Je suis en service civique depuis six mois pour l'association Lire C'est Partir. C'est 35 heures par semaine en fait. C'est un travail à plein temps. Je suis censé faire des ateliers en fait autour de la lecture pour des enfants d'une cité donc dans le 19e. Donc j'ai fait ça un certain temps et au bout d'un moment j'ai vu qu'ils n'accrochaient pas toujours et comme on savait qu'il y avait une demande de la part des familles et certains enfants de faire leurs devoirs au calme, ça a plus tourné autour de là. En ce moment ils sont en vacances scolaires donc c'est pour ça que là par exemple je les ai amenés au canal de Bourque. Le but là c'était de leur permettre de sortir un peu de leur résidence, de ne pas passer leurs vacances au pied de leur immeuble. C'est plus soit des jeux de société, soit des jeux en plein air, un peu de sport, ça peut être des tournois de foot, ça peut être du bowling comme tout à l'heure. Voilà pour qu'ils aient vraiment l'impression de se défouler et de s'amuser. Pourquoi j'ai fait un service ? Ça faisait un moment que je voulais un peu m'investir dans le monde associatif et c'est vrai que là avec les études j'avais pas forcément le temps pour faire du bénévolat. Je venais de terminer mon école de journalisme, j'ai eu envie de me lancer dans une école de cinéma et j'ai tenté en fait le concours d'une école publique que j'ai pas eu au dernier moment ce qui fait que du coup je me suis retrouvé un an sans rien on va dire et en attendant de repasser ce concours que j'espère avoir prochainement du coup j'ai voulu m'investir dans un projet. C'était un moyen de renforcer mon caractère, de prendre confiance en moi, d'acquérir des compétences que je n'avais pas forcément comme par exemple être organisé, être discipliné. Aussi c'est une obligation de s'imposer dans un groupe d'enfants c'est quelque chose d'indispensable sinon ça peut pas marcher. Quoi que je fasse, où que je sois, rien ne t'efface, je pense à toi. C'est Goldman qui chante ça ? Non, c'est Goldman qui a chanté. J'aurais aimé tourner un petit reportage avec eux, donc là ils sont dans une cité, c'est des enfants qui sont assez attachés à l'endroit où ils vivent et notamment de leur quartier puisqu'ils me parlent beaucoup de certains lieux où ils ont l'habitude d'aller. Donc pour leur faire plaisir je leur ai dit voilà si vous voulez on peut faire un petit reportage sur certains lieux que vous avez l'habitude de côtoyer et du coup voilà donc je vais réaliser ça avec eux et on va voir ce que ça va donner, je pense que ça va être sympa à faire. Lors de mon oral, enfin la dernière étape de mon concours, je pourrais notamment valoriser cette expérience en parlant de ce reportage que j'ai réalisé avec les enfants. Vous venez, on va aller au parc, on va goûter et après vous allez manger en tout et on va aller. Je suis très content d'arriver au bout de cette mission parce que ça me prouve que déjà je suis capable d'avoir une idée d'aller au bout de cette expérience parce que c'est vrai qu'il y avait des jours où je me suis demandé si j'allais continuer. Je lui ai demandé est-ce que je suis capable de faire ça. Ils ne se rendent pas compte l'état de stress dans lequel ils nous mettent. Parfois ça les fait rire et ils font exprès de jouer avec ça quoi. Je n'avais pas d'autorité et en plus je prenais hyper à cœur ce qu'ils étaient capables de me dire quoi. En fait j'ai compris que voilà ça venait d'enfants et en fait il faut relativiser ce que l'on peut entendre parfois. Ça fait aussi un peu chaud au cœur quand on voit qu'ils sont contents de venir et que ça se passe bien. On va commencer par l'équipe des trois filles alors. Je sais que le service civique c'est à partir de 16 ans et je pense que ce que je fais là par exemple un adolescent qui a 16 ans je ne pense pas que ce sera adapté pour lui. Mais après je pense que c'est bien parce que ça permet aussi de se poser des questions, de voir ce qu'on est capable de faire. Ça permet aussi de prendre confiance en soi je pense. Non c'est une expérience que je conseillerais à pas mal de jeunes quoi. Surtout ceux qui se cherchent. C'est vrai que ça peut être bénéfique je pense plus tard. Si je me retrouve face à un recruteur que je lui dis que j'ai eu cette expérience là, peut-être que ça jouera en ma faveur. J'ai commencé début janvier et là je termine début août. Ça risque de me faire un peu bizarre quand même de ne plus revenir ici le matin. De toute façon je reviendrai les voir je pense. Il y aura des occasions toujours. On fait encore trois fois on arrête. Un, deux, trois, 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 trois !